L'importance de la musique pour faire passer des messages, Pascal Lenné lui l'a bien compris également, on retrouve tout de suite dans l'instant plus. Alors vous la musique vous l'utilisez pour parler de la mucoviscidose, il y a eu deux albums pour le groupe Petit Lion et un clip tout fraîchement réalisé avec toujours ce même leitmotiv, faire parler de la muco, de ce que vous vivez puisque vous en êtes atteint. Comment la musique vous elle est arrivée dans votre histoire pour aborder ce sujet pas très fan non plus ? En fait je faisais partie à la base d'un petit groupe de reggae sur Rennes il y a quelques années de ça, au centre de Perraridi où je suis suivi médicalement depuis mon enfance en fait, donc ça fait une quarantaine d'années. On a mis en place un atelier chant et événement musical pour les enfants en fait, pour je dirais apprendre à respirer différemment et surtout de manière plus ludique. Et puis à travers ce projet qu'on a mis en place avec Andy Roux qui est médecin là-bas, je me suis lancé un défi, au départ c'était d'écrire un single. Donc j'ai repris toutes mes compos, j'ai commencé à défricher un petit peu tout ça et puis d'un simple titre on a créé un premier album qui s'intitule A bout de souffle, qui est sorti en 2015. Et puis lors de cette sortie d'album, on s'est décidé d'aller sur les routes pour défendre ses textes et puis on a continué à communiquer sur la mochelicidose puisque ça me paraissait logique puisque c'était cette maladie dont je suis arrivé maintenant. Et puis il y a trois ans j'ai été greffé au niveau des poumons ce qui m'a permis de poursuivre je dirais ma vie, poursuivre mon chemin. Et on a créé un deuxième album qui s'intitule Renaissance et pour le coup ça porte bien son nom puisque j'étais vraiment à bout de souffle lorsque j'ai réalisé cette opération sur Paris. Et puis l'idée c'est vraiment à travers le concert de véhiculer je dirais un message positif, de joie et que les gens quand ils nous écoutent, ils ne nous connaissent pas forcément bien entendu. Mais ils se doutent qu'il y a une histoire derrière tout ça. On a vraiment fait extrêmement attention au texte que l'on a composé. Je me suis très bien entouré aussi au niveau des compositeurs, des auteurs. Enfin moi je suis l'auteur du texte mais surtout des compositeurs et des musiciens qui m'entourent. Et toute cette petite famille continue à avancer et puis à essayer de donner de la joie et donner aussi de l'espoir à toutes les personnes qui peuvent atteindre une maladie quelle qu'elle soit. Alors vous parliez justement de votre album qui s'appelle Renaissance qui a suivi du coup votre greffe. Il y a un clip que vous venez de réaliser un an après l'album à vrai. C'est ça. Le clip du même nom Renaissance on va rien avec ça. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau regard rempli d'espoir. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau regard pour une nouvelle histoire. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Pour l'extrait de ce clip qu'on retrouve dans son intégralité sur vos réseaux également sociaux, on retrouve ce qu'on disait avec Suzanne finalement, cette possibilité de pouvoir aborder avec la musique des sujets de société, de faire réagir, de communiquer dessus. C'est exactement ça en fait, c'est vrai que la musique c'est à tout, c'est qu'on peut je dirais parler d'un peu tout ce que l'on souhaite entre guillemets et de véhiculer des messages en fonction de ce que l'on souhaite aussi bien entendu. Là on voit un enfant qui attend le retour de son papa en fait tout simplement, des scènes de joie en fait, puisqu'on s'aperçoit en fait qu'il y a eu une longue absence. Ce que vous avez vécu quoi ? Voilà en fait c'est un peu mon histoire aussi, quelque part j'ai pas mal galéré mais je suis toujours vivant donc c'est plutôt cool et en fait ce clip on devait être tourné il y a un an mais malheureusement j'ai eu un petit accident pulmonaire en avril donc c'était que partie remise et je suis sorti de l'hôpital en octobre et hop on est reparti sur les routes. En fait moi j'essaye à chaque concert d'être proche du public et il y a pas mal de gens qui viennent me voir à la fin des concerts parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et puis si je peux aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes puisque c'est vrai que moi lorsque j'étais greffé j'avais besoin d'aide. J'avais besoin qu'on me dise bah voilà ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Justement ce qui vous anime maintenant c'est le projet de tournée en 2020, il y a déjà quelques dates mais vous en venez encore plus quoi. Bah oui, moi je veux lancer sur la fin de tous les programmatères. Non mais c'est vrai que c'est super et là on va faire une tournée en semi-acoustique proche du public encore plus, on est en train de créer des spectacles actuellement parce que je suis tout seul entre guillemets à le matin de la troupe. Mais je suis super bien entouré et donc on va faire une tournée en semi-acoustique, on va être notamment au festival sûrement à Bobital qui va nous réinviter. C'est ça, à Calac pour la Caldigo justement qui aide à la recherche de l'amucobicidose. Je vais être aussi à la fête des vieux Gréments, à Paimpol et puis tous les lieux qui souhaiteront nous accueillir et qui simplement poursuivent l'aventure et de prendre, je dirais, moi je vois vraiment la vie du bon côté malgré toutes les galères et je souhaite vraiment positiver au maximum mes avancées, toujours avancer. C'est bien de l'énergie, puis le message est passé. Vous pouvez embarquer Pascal avec Tillyon pour vos soirées. Peut-être même pourquoi pas sur le 31 décembre vous faites un mignon une bombarde et ils pourront vous inviter Alan et Pierre. Merci Pascal. Merci à vous, merci d'avoir accueilli. On va.